Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour ce segment chute en enfer, un peu peut-être particulier parce que ça va parler de Dragon Ball The Average Series. J'avais revenu en parler parce que si vous connaissez Dragon Ball The Average Series, il était fini officiellement je pense qu'il y a 3-4 ans, mais tout soudainement récemment ils ont fait des petits segments de la saga Boo, donc c'était l'occasion de voir que c'est revenu de l'actualité d'une certaine façon et bien j'ai envie d'en parler et dans un commentaire on m'a dit qu'on avait hâte de voir cette vidéo-là donc je vais la livrer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball, ceux qui connaissent Dragon Ball et qui ne connaîtraient pas Dragon Ball Z de Average Series, foncez sans hésiter, donc c'est probablement la plus grosse parodie disponible sur YouTube de Dragon Ball. Le phénomène Average date du début 2005 jusqu'à 2010, où qu'est-ce qu'on fait ? On redouble une série souvent animée, il y avait Yu-Gi-Oh! The Average Series qui était le premier, et genre je pense que ce n'est toujours pas terminé, donc le premier représentant de ça, donc ça se fait une parodie, c'est une parodie où on décourte les choses, il y a évidemment le terme Average, donc il y en avait beaucoup dans ce sens-là, il y avait aussi Naruto que j'avais bien apprécié mais qui n'avait pas été très loin, et éventuellement Dragon Ball Z du Average est sorti, et c'était un carton. Si on regarde des vidéos, des fois on va dans le 20 millions de vues, et parfois même peut-être plus, quand même c'est assez fort pour ce qui est censé être une parodie d'animé, c'est populaire à ce point-là. Mais malgré tout, le format, cette série-là a connu à mon avis une chute en enfer, et je vais étayer quant à pourquoi. Donc si vous avez envie de voir un petit peu de Dragon Ball Z du Average Bashing, vous êtes à la bonne place. Mais commençons par les débuts, Dragon Ball Z du Average Cherry, avec sa première saison, fait un carton, 10 épisodes qui sortent quand même à un rythme assez régulier, les délires il y en a ici et là. On peut par exemple penser à Goku qui s'imagine que peut-être que Piccolo, vu circonstances vers, sorti de neuf, est un Yoshi. Donc il y a ça, il y a des délires comme Piccolo qui est incapable de dire le nom de son attaque par Kanko Sampo et qui se résout à dire le nom anglais, Special Bean Cannon, en passant par exemple pour la Blue Series, comme le nom l'indique, c'est en anglais. Donc si vous maîtrisez la langue de Shakespeare, c'est pour vous, sinon ben c'est peut-être moins drôle. Des délires encore plus fous, comme par exemple Nappa qui s'imagine que Chauzissou est un Pokémon, et tentera littéralement de l'attraper avec une Pokéball. Donc, des gags, il y en a ici et là. On se moque aussi des feuilles un peu dans le scénario, comme par exemple Piccolo qui se sacrifie pour sauver Gowan, mais qui en fait aurait eu probablement tout le temps de le prendre et de juste partir. Mais finalement, on suit quand même l'histoire, donc il se prend quand même l'attaque de plein fouet. Donc vraiment, c'était excellent. Après coup, on enchaîne avec la saison Dark Freezer. Et ça sera plus long, on va passer à 20 épisodes. Ils auront la bonne idée de faire que, justement, le doubleur de Yu-Gi-Oh! The Bridge Series, Little Karibo, va doubler Freezer et en faire vraiment un doublage délicieux. Donc, on est toujours vraiment dans ce qui est très drôle. Par exemple, avec Gourou qui, ce coup-ci, n'est rien d'un sage. C'est littéralement un monstre à travers ses commentaires. Et ses écriments de... Bref, un personnage très comique. Et il y a aussi toujours des gags enlevants, comme par exemple un Freezer qui risque à convaincre Goku d'attendre qu'il se mette à 100% parce qu'il va lui offrir de la pizza farcie, ben la croûte farcie au fromage. Donc, les idées qu'on a dedans et on exploite vraiment les idées que Goku est un crétin. Mais vraiment, à mon avis, le gag le plus mémorable, c'est vraiment quand Vegeta se rend compte qu'on a dérobé ses Dragon Ball, il sort de l'eau Furax et partira en criant un cri si fort qu'il sera entendu partout sur Namek. Un cri si fort que Goku dans l'espace va l'entendre. Un cri si fort que même Trunks, 20 ans dans le futur, va l'entendre. Donc, vraiment, encore une fois, des épisodes très drôles. C'est que du bon. Et c'est alors que commence la saga Cyborg Cell et à mon avis, c'est là que la chute en enfer commence. Peut-être parce que l'équipe de production, il y a plusieurs raisons à ça. Donc, premièrement, il y a clairement la durée. Ils ne peuvent pas vraiment, je pense, faire de l'argent directement via Dragon Ball Diablo Series, mais ils ont parfois d'autres petits projets. Il y a un peu de ça qui peut rejaillir sur eux et qu'il y a une manière de faire de l'argent. Mais Dragon Ball Diablo Series n'a plus leur moyen de faire de la pub pour eux-mêmes. Et forcément, c'est une bâche à lait qu'ils n'ont pas envie de délaisser. Et ainsi, 30 épisodes pour la saga Cell. Donc, c'est encore plus long alors que techniquement, la saga Cell n'est pas tant plus longue que l'arc Freezer en tant que tel. Pour comparaison, Dragon Ball Kai va le faire environ à 44 épisodes, si je ne me trompe pas. C'est sûr que, bon, 44 épisodes de 22-23 minutes, alors que les Average, c'est environ 10. Il y a ça. Mais quand même, on le sent vraiment qu'ils exploitent le filon. Les 10 jours du Cell Game, je pense, à son propre épisode. Vegeta qui malmène Cell, je pense, ça en dure deux. Bref, ils font durer vraiment la sauce. Et conséquemment, on dirait que la série perd un peu en mordant. Il y a moins de gag. Mais au-delà de ça, on a l'impression aussi que je ne sais pas. Peut-être que toute l'équipe de production, la saga Cell, c'est leur préféré. Et qu'ils ont voulu rendre hommage à cette saga-là. Dans le sens où parfois, et assez souvent, il y a des segments où ils diront qu'ils n'ont pas envie de faire des farces. C'est comme s'ils voulaient juste avoir le fantasme de réaliser cette scène-là, mais avec la voix qu'ils ont donnée à leur personnage. Je pense par exemple au Big Bang Attack de Vegeta. Il n'y a pas de farce, en fait. Nullement. C'est presque pareil à l'anime. Le Final Flash aussi. Il y a une légère farce avec Cell, mais rien de si intense que ça. Après coup, tout le passage de la mort de C-16. Le discours que C-16 livre à Gohan, à la limite, fonctionne mieux que le discours qu'on a dans l'animé, la version originale. Il y aura un élément de farce à la fin, mais qui à mon avis fait qu'après coup, nous faire croire que Gohan est censé te frustrer de tout ça et se transforme. Et d'ailleurs, passage qui lui est joué très sérieusement. Encore une fois, c'est toujours paradoxal dans le sens où ils ont pris un remix de la version originale de la musique quand Gohan se transforme. C'est fichrement bien fait. D'ailleurs, vous pouvez le trouver sur leur chaîne. Vraiment une très bonne reprise de la chanson. Mais j'écoute une parodie parce que j'ai envie de rire. Et là, je suis comme, oh mon Dieu, c'est bien. Mais je ne suis pas là pour me retaper une version Kai, fan, made. Je suis là pour me taper des bords. Donc c'est bien fait. Je suis un peu ambigu. Je me dis comme, ah ben oui, c'est bien foutu. Mais en même temps, Sel vient de faire une joke juste avant de mourir. C'est cette cassure de ton qui rend le tout moins bien. Après quoi, on peut aussi poursuivre. Quand Sel se lève dans le ciel pour faire son gros camémé avec Gohan riposte, il n'y a pas de joke. Alors qu'il y a une manière à exploiter ce scénario-là. En fait, il y a une légère joke où quand ils disent, hey, ce qu'il fait, est-ce que c'est plus de Vegeta ou de Freezer qu'il tient ça. Mais genre, je ne sais pas, juste comme ça, je me dis que Trunks est à l'armée. Puis que tous les autres gars de la Zip Team sont juste blasés. Il est comme, quoi? Et le Krillin fait juste leur dire, ouais, ben tu sais, le grand méchant, il fait ça habituellement. Mais il ne se rend pas compte que, hein, il est moins fort que... Fait que... Et voilà. Hein? C'est Trunks. Il y a même manière à faire un gag là-dedans. Il n'y en a pas eu. Parce que je ne sais pas. Ils se sont dit qu'il faut qu'on rende hommage à ça. De la même façon, quand Goku se sacrifie, on joue ça quand même très sérieux. Alors qu'il pourrait avoir plus de jokes. C'est sûr qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut saluer. C'est que tous ces personnages-là, ils font du sens. On joue Goku comme une espèce de crétin, mais plus malin quand même que sa version manga. Mais qui réalise quand même que... Ça s'affoirait un peu. Il y a quelque chose de même de beau. Vraiment que les personnages sont cohérents dans le récit. Ça s'insère bien. Mais je trouve qu'à cause de ça, honnêtement, l'aspect parodique en prend cher. Et que je n'avais pas trop ce problème-là, hein, avec la première partie, la deuxième partie. Rappelons-le. Et là, finalement, je me suis rendu compte que pour la transformation Super Saiyan aussi, malheureusement, ils ont voulu prendre ça au sérieux et il n'y a pas tant de farce. D'ailleurs, mentionnons que dans Dragon Ball Average, Kai, ils reprennent la transformation Super Saiyan et font une farce, là. Donc, c'est ce que je me souvenais parce que ça m'a plus marqué vu qu'il y a une farce. Et aussi, quand Piccolo sacrifie, on n'a pas voulu rendre ça semi-sérieux. Non, non. On a quand même fait une farce de A à Z. Vraiment. Genre, parfait. Je suis là pour rire. Je ne suis pas là pour revivre les émotions que la franchise m'a déjà fait vivre. Et, ben, il y a ça. Notamment, ça aussi, je n'en reviens toujours pas parce que je regardais récemment, mais quand Gohan et Cell font l'affrontement final de Kamehameha et que Vegeta intervient finalement avec une attaque, il n'y a aucun gag. Aucun. Il n'y a pas de manière à faire quelque chose. Je ne sais pas. Je trouvais qu'au final, pour une parodie, ben, à la fin, je me bidonnais vraiment moins bien et que c'était vachement moins bien rythmé. Et dans les segments, parce qu'ils ne font pas épisode par épisode, on mange juste des éléments là et là pour faire du doublage et travailler pour la saga Boo, ben, c'est à peu près la même chose. Parfois, je trouve qu'enfin, il y a des très bons gags. Je pense notamment quand on est dans le 10 ans plus tard et qu'ils font référence à tout ce qui s'est techniquement passé avec un gambou super. Bref, ils font vraiment un effet comique dans le sens qu'ils montrent à quel point le raccord n'est pas possible tout simplement. Mais il y a encore des segments où malheureusement, je trouve, ils essaient de rendre hommage alors que ce n'est pas le rôle d'une parodie en tant que telle. Donc, le passage où Vegeta le sacrifie, il y a des farces, mais pas des tonnes. Je ne sais pas, j'aurais bien aimé la petite pique dans le sens que Vegeta se rend compte que, oh, hey, tant peu, je vais me faire sauter. Je suis plus fort que celle. Se faire sauter, ça va y retrouver la planète. Oh, oh, ah, ah, ouais. Ben, on verra. Ils ont vraiment plus deux versions. Une qui ne contient même pas de farce. Une qui fait genre, adieu, mon ami Sangoku. Oh non, la merde, je déteste. Donc, même pour là, il y avait quand même des passages où l'humour n'était pas super. D'ailleurs, aussi, il faut que je le mentionne. C'est parce que, vraiment, je ne la comprends toujours pas. Quand on revient à la saga Cell, éventuellement, Cell va dire à Gohan des phrases et que je me rends compte que c'était, pas entièrement, mais des paroles d'une chanson de Linkin Park. C'est quoi la joke? Pourquoi c'est censé être drôle? Les références? C'est assez étrange. Et c'est ça, dans le fond. À la fin de la combo de Diablo Series, on sent vraiment que je pense qu'il voulait tirer la vache à lait, peut-être trop longtemps. Forcément, le rythme en prend un coup. Moins d'inspiration pour des bonnes farces. Il y a quand même des bons moments, mais globalement, c'était vraiment moins drôle, je trouve. Et aussi, ce drôle de souhait de dire « Ah, on veut rendre hommage à ces moments-là qui nous ont fait vivre des émotions fortes. » C'est une parodie. Je ne sais pas, j'aimerais juste en rire, ou au pire, faire deux versions. Je ne sais pas. Encore une fois, je suis toujours un peu ambigu, parce que oui, il y a vraiment des moments très bien faits. Comme je vous dis, la reprise de la chanson qui est juste « Wow! » C'est du bon travail. On est resté dans l'impervation, puis ça va être parfait. Mais bref, j'ai toujours mitigé. Je trouvais qu'à la fin, vraiment, je trouvais que Dragon Ball Z de Diabry Series connaissait un petit peu une chute en enfer. C'était une parodie qui était vachement moins drôle qu'avant. Moins de délire. Ils s'en permettaient moins. Comme s'ils disaient « Oh, il faut absolument respecter l'histoire à tout prix. » Ça manquait un peu de mordant. Bon, c'est peut-être pas pour rien aussi qu'après coup, ils ont annoncé ce gobu. Mais après coup, ils se sont dit « Oh! » Ça ne nous tente plus tant que ça. On est un peu brûlés sur le plan créatif. Et c'est comprenable. Je pense que quand même la série a existé pour au moins 7 ans. Même plus, probablement. Ça se comprend, mais m'empêche. Donc, ceci est mon avis. Donc, à vous de voir si vous le partagez. Qu'est-ce que vous pensez de la saga Cell en Abrid Series? Est-ce que c'était d'aussi bonne facture? Qu'est-ce que vous pensez de sa volonté de rendre hommage à la série dans une parodie? Donc, faites-moi en part dans les commentaires. C'est sûr que, bon, je le sais que mon public cible est francophone. Peut-être que vous ne le connaissez pas dans Gumball The Abrid Series. Mais, honnêtement, si vous vous débrouillez dans la langue de Shakespeare, allez regarder. Il y a des moments d'anthologie de parodies. C'est bidonnant assez souvent. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, je devrais le faire. Ce top 5 des moments les plus cultes dans les animés. Top 5 parce que top 10, étonnamment, je veux vraiment quelque chose de culte. Vraiment indiscutable. Donc, vous pouvez faire vos prédictions aussi dans les commentaires si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Oh, Krillin. Si tu 키quesne ? I FEEL THAT. O pasando d'une deiles... Was bel scales句? Soinel pour qu'un sport nouvel soir. Sous- responding. On chante ! Sous-titrage Société Radio-Canada